Il est en retard là, non ? J'ai pas forcément l'habitude de prendre le bus, mais on m'a dit que la ligne 91 valait le détour. Que c'est dur d'arriver jusqu'à vous. Bonjour. Pierre Bazin est un chauffeur aux petits soins. C'est simple, à chaque feu rouge, il raconte son anecdote. Sur la droite au numéro 42 du boulevard du Temple, vous verrez une plaque commémorative et celle-ci vous rappelle qu'un trou de mémoire. Allez, attends, je vais pas raconter. Gustave Flaubert, voilà. Gustave Flaubert a vécu à cet endroit et c'est là qu'il a écrit l'éducation sentimentale. Vous avez des penses bêtes quand même. De temps en temps. Comment vous êtes devenu incollable sur la capitale ? Je pense au fil des lectures. Paris est une fête d'Ernest Hemingway que j'ai encore relu d'ailleurs hier soir. On apprend plein d'anecdotes sur sa vie à Paris dans les années 1920 et comme il habitait rue Notre-Dame-des-Champs vers la Closerie des Lilas et Port-Royal, ça me fait des histoires pour la ligne 91. J'ai toujours bien aimé l'histoire et j'ai eu mon bac au rattrapage grâce à l'histoire où j'avais eu 18 sur 20 à l'oral. Entre temps, j'étais chauffeur de taxi. Un client un jour m'a dit mais il existe des livres sur l'histoire des rues de Paris. J'en ai usé un tellement je l'avais regardé le premier qu'il a fallu que j'en rachète une réédition. Je leur racontais après, ça avait l'air de leur plaire. Ça faisait quelques pomboires à l'époque, j'étais jeune. Il devrait vous donner une prime. Dites ça à mon chef, il est juste derrière. L'objectif c'est juste de vous donner le sourire parce que de temps en temps les parisiens ils sont quand même un peu tristounés. Il faut les booster un peu. Et ça marche ? Ça marche pas à tous les coups mais on essaye. C'est formidable, ça donne une belle image de pareil mais bon, je n'ai jamais vu ça. Vous savez ce qu'a dit Nadine de Rothschild ? Elle a dit une femme qui sourit à tout gagner. La preuve, elle a fait un beau sourire au baron de Rothschild et il l'a épousée. Et bien voilà. Mais je vous demanderai pas en arrière. Il a le ton, il voit agréable, je m'évade. Dans les lieux souvent il y a marqué ne pas parler au conducteur. Moi c'est ne pas répondre au conducteur. On va à l'opéra, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aurez le célèbre ballet, le lap des signes, ou les aventures du prince Siegfried. Son cœur balance entre le signe blanc Odette ou le signe noir Odile. Vous êtes parfait. C'est gentil. C'est très bien de donner des explications, ça détend. A bientôt. Merci. Bon, je sais pas vous, mais moi Pierre Bazin m'a totalement réconcilié avec les trajets en bus dans Paris. En plus d'apprendre plein de choses, on voit pas le temps passer. Bon voyage sur la ligne M6. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.